Salut à tous les tokenvaders ! Aujourd'hui on va vous parler d'une grande problématique. Combien de bitcoins en circulation sont aujourd'hui inaccessibles ? Vous verrez, c'est un sujet qui est assez tabou et on n'en parle pas assez. Allez, c'est parti ! Si tu es nouveau sur cette chaîne YouTube, sache qu'on est une chaîne YouTube dédiée à l'investissement dans les crypto-monnaies. On t'a préparé un petit e-book gratuit, tu pourras le retrouver dans la description. On a aussi fait une formation pour ceux qui veulent aller un peu plus loin avec nous, qui vous explique vraiment comment investir dans les crypto-monnaies et éviter toutes les erreurs majeures. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet assez précis qui est combien de bitcoins actuellement sont bloqués et sont totalement inaccessibles pour 99,9% des personnes. Ce qu'il faut savoir, c'est que le bitcoin, depuis sa création, il a joué un rôle majeur dans le développement des crypto-monnaies. Son adoption a été de plus en plus importante au fil des années. On voit que ça a commencé en 2009, mais plus ça a avancé, plus les personnes l'ont adopté. En 2017, on a vraiment une explosion à ce niveau-là. Alors, qu'est-ce qui fait réellement le prix du bitcoin ? Pour faire simple, c'est l'offre et la demande. Plus il y a de demandes et moins il y a d'offres, plus le prix augmente. Mais le bitcoin, on a un nombre qui est limité. On a dit qu'il est capé, c'est-à-dire qu'il n'y a uniquement 21 millions de bitcoins en circulation au maximum. Il n'y en aura pas 22 millions. Ce qui fait sa rareté un petit peu comme on peut l'avoir au niveau de l'or. Si on va sur le site blockchain.com, on peut voir le nombre de bitcoins actuellement en circulation. Au début, ici, on a la courbe qui commence en 2009. On voit qu'on n'a que quelques bitcoins qui se sont séparés, qui ont été délivrés sur le marché. Et plus on avance, plus le nombre augmente. Sachant qu'on a dit que le nombre plafond est à 21 millions et qu'actuellement, on est à pas loin de 18 millions en circulation. A l'origine, on s'était dit qu'en 2140, on arriverait à peu près à l'horizon de ce nombre. Mais plus s'avance et plus l'adoption est massive, plus on s'en rapproche rapidement. Ce qu'il faut savoir, on vous a déjà parlé dans une autre vidéo du halving. C'est-à-dire que tous les 4 ans, on divise par 2 le nombre de crypto-monnaies données en récompense pour valider les transactions. Actuellement, on est à 12,5 et on va passer à 6,25 en mai 2020. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'après chaque halving, on a une forte accélération du prix. Donc, on ne sait pas réellement ce qui va se passer à partir de mai 2020. Mais potentiellement, il pourrait y avoir une nouvelle augmentation assez forte comme on a pu voir en fin d'année 2017. Alors, c'est bien, on voit comment le Bitcoin fonctionne, on sait à combien il est capé. Mais comment on peut savoir réellement combien il y a de Bitcoins en circulation qui sont utilisables ? Alors pour ça, on est allé voir du côté de CoinMetrix. CoinMetrix, c'est un institut qui recherche différentes informations sur tout ce qui est crypto-monnaies. Et ils ont sorti une étude qui porte sur le nombre de Bitcoins qui sont perdus. Alors pourquoi on dit « perdus » ? C'est qu'ils sont inaccessibles si on veut vraiment garder les termes. Je vous mettrai le lien directement dans la description de l'étude pour que vous puissiez aller la voir. C'est une étude qui a été réalisée en anglais et qui est assez complète. Ici, par exemple, vous pouvez voir un graphique sur le nombre de Bitcoins qui n'ont pas été touchés depuis plus de 5 ans. Quand on regarde, en 2009, on n'en avait quasiment pas. Mais si on regarde actuellement, du moins sur la période qui a été prise, la dernière, c'est mars 2019, il y avait environ 3 500 000 BTC qui n'ont pas été touchés. C'est-à-dire que sur les 18 millions qui sont en circulation, il y en a quasiment 3 500 000 qui ne sont pas touchés depuis plus de 5 ans. Alors ça veut dire deux choses. Potentiellement, c'est peut-être des whales qui ont gardé sur des portefeuilles de la crypto-monnaie dès le début. Mais sachant que les gens n'étaient pas forcément bien informés au début des crypto-monnaies, on peut se dire qu'ils les ont totalement perdus. On peut se rappeler de la personne qui a joué un disque dur avec plusieurs milliers de BTC dans une décharge et qui ne l'a jamais retrouvé. On peut voir que la courbe a réellement augmenté entre 2009 et 2011. Et après que ça s'est assez stabilisé parce que les gens ont pris conscience vraiment des problématiques. Et surtout, ils ont compris comment ça fonctionnait et comment stocker leurs clés privées pour accéder à leurs BTC bien plus tard. Mais on a eu une nouvelle augmentation en 2017 quand le marché s'est relancé et que le grand public est arrivé dessus. Alors, c'est bien cette courbe, mais si on regarde un petit peu le pourcentage que ça représente par rapport au nombre total de BTC en circulation. Ça avoisine des 15%, mais depuis 2018, on a passé un nouveau cap, on est plus aux alentours des 20%. Ce qui représente quand même une somme qui est assez importante. Parce que ça veut dire que si on continue dans ce sens-là, on arrivera peut-être au niveau de 25%, c'est-à-dire qu'il y aura environ un tiers des bitcoins qui sont irrécupérables. Sur une monnaie qui est capée, ça pose encore une problématique, c'est-à-dire qu'il n'y en aura vraiment pas assez pour tout le monde. Et que même en découpant au dixième de BTC, ça risque de valoir assez cher. C'est que si jamais le bitcoin devient à être utilisé de partout, on aura cette problématique comme l'or entre l'offre et la demande. C'est-à-dire qu'il peut s'envoler d'un coup en termes de prix et ça peut être vraiment très intéressant. Mais s'il y a vraiment une leçon à retenir derrière ça, c'est qu'il faut absolument que vous sauvegardez vos clés privées. Parce que sans ça, vous perdrez vos crypto-monnaies sur le long terme et il y en a beaucoup trop qui le perdent régulièrement. Un autre graphique est assez intéressant. On peut voir qu'en fonction du prix qui augmente, alors le prix c'est la courbe qui est jaune ici, c'est le prix en US$. On peut voir que le nombre de crypto-monnaies qui ne sont pas touchées suit assez bien la courbe. En vert, vous avez les BTC qui ne sont pas touchées depuis 180 jours, donc ça veut dire depuis 6 mois. En rouge, la courbe des 1 an et en gris, la courbe des 2 ans. On voit quand même que la courbe des 2 ans est beaucoup plus basse que la courbe des 180 jours. Elles ont été les mêmes jusqu'en 2011 et après elles se sont quand même dissociées. C'est-à-dire que les gens, ils utilisent quand même assez régulièrement leur BTC. Mais potentiellement, vous avez tout un panel de personnes qui ont eu la crypto-monnaie, qui ont perdu leurs clés privées et qui aujourd'hui, c'est totalement irrécupérable. Alors, est-ce que ça sera un jour avec les nouvelles technologies ? On ne le sait pas. Mais actuellement, dans l'état des choses et avec les techniques mathématiques qu'on a, on n'est pas capable de retrouver des clés privées. C'est ce qui assure aussi la sécurité du Bitcoin. C'est que si jamais on n'est capable de récupérer clés privées, on ne pourrait plus assurer une bonne sécurité. Et du coup, vous pourriez vous faire voler potentiellement vos BTC. Cette étude, elle est assez intéressante parce qu'elle s'est vraiment portée sur un grand nombre de données. Donc, je vous laisserai la lire en complémentaire si ça vous intéresse. Mais vraiment, les graphiques que je voulais vous présenter, c'était les trois suivants. C'était les Bitcoins qui n'ont pas été touchés depuis plus de 5 ans en pourcentage et en nombre aussi. Ce que je vous conseille, moi, pour stocker vos crypto-monnaies sur le long terme, c'est les portefeuilles physiques de chez Ledger. Alors, pourquoi les portefeuilles physiques de chez Ledger ? Parce qu'ils assurent vraiment un très bon niveau de sécurité. Vous avez votre clé privée avec vous. Vous avez possibilité d'avoir une phrase de récupération si jamais vous oubliez votre mot de passe pour y accéder. Et surtout, c'est aujourd'hui celle qui est le plus éprouvant en termes de sécurité. Ne laissez pas d'argent sur les plateformes. On a encore vu récemment des plateformes qui se faisaient pirater. Et du coup, vous perdez toutes vos crypto-monnaies. C'est vraiment dommage de perdre pour l'équivalent de 5 ou 10 000 euros de crypto-monnaies. Parce qu'on n'a pas voulu investir dans un Ledger qui vaut entre 50 et 100 euros. La plus-value, vous en ferez sur le long terme sur la plupart des crypto-monnaies. Alors, toutes les crypto-monnaies ne montent pas dans le temps et tous les projets ne sont pas fiables à 100%. Aujourd'hui, si on regarde le BTC sur les 10 dernières années, si vous avez gardé votre crypto-monnaie au moins plus de 2 ans, vous avez toujours fait de la plus-value. Si vous regardez le prix ici, même si vous l'aviez acheté au sommet et que vous avez acheté 2 ans, c'est-à-dire entre 2011 et 2013, vous faisiez à nouveau de la plus-value. Il n'y a jamais eu 2 années de suite qui ont été en négatif. Donc vraiment, gardez vos crypto-monnaies sur le long terme. Faites des virements, j'ai envie de vous dire, un peu régulièrement pour qu'elles bougent. Il ne faut pas non plus les laisser dans un coin et qu'elles soient complètement inertes. Mais pensez long terme, arrêtez de voir toutes les fluctuations. On a encore eu une petite baisse là en septembre 2019. Certaines personnes ont vraiment pris peur, mais si vous jouez sur le long terme, vous verrez que c'est vraiment une baisse avant une forte hausse. Donc passez les moments qui sont difficiles, mais continue d'investir de façon régulière. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. J'espère que vous avez compris un petit peu comment ça se passait. Dites-moi ce que vous pensez en commentaire de tous ces Bitcoins qui ne sont pas touchés. A quoi ils pourraient servir et est-ce qu'ils seront réellement bloqués et inaccessibles ? Mettez un pouce bleu, abonnez-vous à notre chaîne YouTube et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Juanfrance